Bonjour à tous, c'est Steven pour Made in Poker. Nous sommes à Las Vegas pour les World Series, les WSOP. Je suis avec Fabrice Soulier. Nous sommes le dimanche 17 juin, c'est ça ? Et Fabrice Soulier est tout simplement le chip leader du horse à 10 000. Fab, c'est le tournoi que tu as gagné l'an dernier. Ça va ? Elle est belle ta vie ? Comment ça se passe ? Elle est belle ma vie. Jusqu'à présent dans les WSOP, c'était assez dur. J'ai eu 2-3 très bons débuts de journée comme là. Un peu moins bon, parce que là je suis vraiment gros chip leader, donc c'est le pied. Et puis j'ai sauté juste avant l'argent, j'ai fait un gros ITM, enfin un ITM sympa, j'ai fait 10e dans le stud. Mais pour l'instant, c'est un peu court quand même. C'est un peu court, mais moi je crois que dans l'histoire, il n'y a pour l'instant simplement personne qui a gagné deux fois de suite le horse. C'est vrai que ce serait pas mal. Ce serait une bonne idée quand même. Ce serait une bonne idée, mais on n'est pas là quand même. Je vais d'abord essayer d'aller étape par étape, comme on m'a appris. Donc déjà faire ITM et puis après viser l'ATF et puis après on verra plus haut. Il y a juste 120 des meilleurs joueurs du monde à battre. Alors Claire n'est pas là, donc normalement tu devrais viser l'ATF ce soir, si tout se reste bien comme l'an dernier. Ça va être quoi l'objectif du jour là, concrètement ? On vous rappelle que tu pars avec 150 000 jetons et que le deuxième n'a même pas 100 000 je crois. Oui, la moyenne est à 40, donc j'ai presque 4 fois la moyenne, c'est normal, 3 fois et demi la moyenne, c'est assez énorme. Mais les limites sont très chères, ils ont augmenté, ça va vite. Donc la tendance peut s'inverser très vite, je peux finir la journée énorme, je peux booster avant la fin de journée. Ça peut s'inverser très vite quoi vraiment. Ok, bon bah c'est quoi l'adresse déjà pour suivre l'évolution du tournoi ? Made in poker.com C'est compliqué sur coverage. C'est ça. Merci Fab. Et toi arrête le soleil. Ça crame à Vegas. Allez, à plus tard.